Bonjour c'est Margot, nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 juin 2024, je reviens vers vous, j'ai pas pu avant parce que j'étais super fatiguée et au final j'ai attrapé la crève, une sorte de bronchite, alors ça me fatigue beaucoup, enfin bon je vais être à même de faire le tirage bien sûr, ça n'empêche rien à la voyance, il y a simplement que je vous avais fait une longue vidéo et que ça a été coupé à la dernière minute, ça fait deux fois que ça me le fait, alors soit le téléphone chauffe, enfin je sais pas ce qu'il se passe, et ça ne conserve pas la vidéo donc tout le travail est fait pour rien, j'en ai ras le bol, j'en ai marre de la technologie, ça me prend la tête, alors je regrette le temps où il y avait juste un téléphone, les gros téléphones ont demandé à parler à un tel ou un tel, on n'en était pas plus malheureux et on s'écrivait des lettres, voilà basta quoi, bref. Bon je vais pas me plaindre et faire mon quart d'heure nostalgie, mais bon c'est très énervant, surtout quand on est mal foutu, pardon, donc je vais tout de suite, vous savez comment j'ai attrapé la crève ? En allant au musée, j'avais envie de me distraire un peu, je suis allée au musée et dans ce musée c'est un vrai bouillon de culture, les gens ils toussaient, ils éternuaient, alors pendant que je regardais le tableau, j'entendais à côté de moi ça éternue, alors je me sauvais, mais bon, comme ils, je sais pas moi, ils vaporisent pas des huiles essentielles dans les musées ou quoi, et que, bah voilà, puis bon, je veux dire, voilà, c'est des bouillons de culture que je vous dise. Au Japon, les gens, quand ils sont malades, ils se mettent un masque, voilà, ça fait partie de la culture en Asie, et ici non, vous êtes malade, vous le filez à votre voisin. Bon, enfin, je vais arrêter de râler, mais ça me met de mauvaise humeur ça, ça plus le travail de perdu, alors bon, je vais arrêter de râler, comme je vous dis. Voilà, je voulais faire la vidéo sur la, comment on appelle ça, sur la dissolution, dissolution de l'Assemblée Nationale par Fontomas, alors il y a beaucoup de gens qui ont dit, bon, que cet homme était d'une intelligence machiavélique, stratégique, que sais-je, et que c'était planifié de longue date, et que nous, de toute façon, on n'avait plus rien à faire, qu'on était fichus, etc. Bon, moi, franchement, je suis loin de partager cette opinion, je suis persuadée que cet homme-là a été vexé, qu'il avait certainement cette option sur un coin de la table, mais que c'est avant tout pour se venger, pour mettre, pardon, la pagaille, ça c'est une chose sur laquelle il excelle, ça faut reconnaître qu'il est très fort là-dessus. Donc, je voulais vous dire que, bon, on va regarder tout de suite qu'est-ce qui va sortir de cette fameuse, donc, dans 15 jours on revote, et dans 3 semaines on sera fixé, donc le 7 juillet, à condition, à condition qu'il n'y ait pas un avis, que les dates ne soient pas retoquées, parce qu'il y en a qui disent non, les dates, le calendrier des dates n'est pas respecté, d'autres qui disent si, si, ça va marcher quand même, donc on ne sait pas, affaire à suivre. Enfin, va bien y avoir des élections, que ce soit le 30 juin et le 7 juillet, ou que ce soit pour plus tard. Moi, je voulais savoir quel gouvernement va en sortir, et voilà, quel genre de gouvernement. Alors, j'ai eu des trolls plus que d'habitude, et des gens qui étaient quand même assez agressifs, parce que, comme je n'avais pas dit ce qu'ils avaient envie d'entendre, du coup j'étais une mauvaise voyante, j'étais une voyante nulle, voilà, que franchement je faisais exploser à boule de cristal, tellement je disais des bêtises. Donc, j'invite ces personnes à me consulter, car je donne des consultations, je suis professionnelle, et ils feront la constatation par eux-mêmes, pour voir la qualité ou non de mes tirages. Voilà, c'est dit. Donc, je ne vais pas citer de nom, surtout parce que, bon, le contexte est explosif, et nous voyons qu'il y a des gens qui ne sont pas très, très, je dirais, voilà, enfin, tout est épidermique en ce moment, n'est-ce pas ? Donc, je vais, sans plus tarder, sans plus tarder, je vais faire le tirage, et quel gouvernement va sortir ? Donc, je vous annonce que, sur le précédent tirage, le pape est sorti trois fois. Donc, on peut considérer que la carte du pape, c'est la carte qui va symboliser le nouveau gouvernement. On va regarder ce qui sort, le chariot, renversé, l'arcane sans nom. J'avais vu qu'il y aurait d'énormes difficultés pour ce nouveau gouvernement à exercer son mandat. Je vois, en fait, des grands troubles qui vont se produire au moment où le nouveau gouvernement va se mettre en place, et cela amènera à des alliances supplémentaires et nouvelles, et à une redéfinition des stratégies. Je peux dire que ce gouvernement n'aura pas beaucoup d'amis, c'est le moins qu'on puisse dire. On va tout faire pour... il y aura beaucoup de chaos, de grabuges à l'extérieur. Ce gouvernement aura du mal à affirmer son autorité, mais il le fera parce qu'il va y avoir beaucoup de grabuges et de destructions dans les rues. Quoique, avec le pendu, il n'aura pas les coups d'effranche, il n'aura pas vraiment les mains libres, mais il va tout faire pour recontrôler la situation. La Lune, alors, la Lune, ça fait deux fois qu'elle sort. Ce nouveau gouvernement, son objectif, c'est la paix, que les gens soient protégés, en sécurité. La Lune représente le pays, la patrie, la famille, représente des valeurs plutôt traditionnelles. Donc, est-ce que c'est un indice ? C'est possible. Mais sur Arkansas, alors, il y a vraiment les forces du mal, les forces du pouvoir, enfin, bref. Il y aura des très, très grosses forces de l'ombre qui vont vraiment tout faire pour mettre des bâtons dans les roues de ce nouveau gouvernement. Alors, je n'ai pas dit... moi, je ne cite pas de noms de partis politiques. Je rappelle qu'il y a en présence trois grosses tendances, c'est-à-dire la droite qui a fait des alliances, voilà, bon, rapides, droite, RN, etc. Il y a ensuite, bon, avec beaucoup de remous émotionnels, il y a ensuite, à gauche, pareil, bon, qu'ils se sont unis, pas mal de, voilà, de remous, etc. aussi. Mais moins qu'à droite, je trouve. Et puis, eh bien, bien sûr, il y a le parti gouvernemental qui est au centre, enfin, au centre, mais qui est là, qui est en troisième position, mais qui n'est pas le favori, apparemment, dans les élections, quoique, il reste quand même un parti relativement encore... Encore, bon, elle a quand même fait 15% ailleurs, il me semble. Alors, sur pendu, j'ai empereur renversé. Donc là, il y a un homme qui va... Un homme d'autorité. C'est vrai qu'il a de l'autorité, mais il y a quand même des... Lui, il veut détruire le peuple. Le peuple, c'est la lune. Lui, il veut protéger le peuple. Mais j'ai quand même pendu empereur. Donc, cette première mouture ne va pas être vraiment satisfaisante. D'où... Redéfinition d'une stratégie. Et là, on trouve une bonne stratégie. Avec le battleur. Le battleur, on a un homme jeune, capable, intelligent, qui va prendre les choses en main et qui va apparemment apporter satisfaction. On regarde. Donc, sur l'une, j'ai monde. Il y a... Ça fait deux fois que ça sort. Le monde parle quand même des germes, de quelque chose de nouveau. On est vraiment en train de passer sur une nouvelle politique. C'est quelque chose de complètement nouveau. Alors, c'est pareil. Nous avons là beaucoup de chaos, beaucoup de troubles, beaucoup de bâtons dans les roues qui vont évidemment se faire. Mais finalement, l'ermite arrive pour stabiliser tout ça, calmer le jeu. Donc là, nous avons une reprise en main quand même. Avec l'ermite qui arrive en observateur, ça peut être la justice. Mais il y a des choses puissantes qui se mettent en place pour justement calmer la volonté de destruction pour la destruction de ces deux cartes en dessous. Quant à le pendu et l'empereur, il est possible que nouveaux gouvernements prennent ses fonctions, puisqu'on est à la position de la pensée, prennent ses fonctions dans l'idée qu'on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Vous voyez, il y a un peu une sorte d'hésitation ou un peu de manque de confiance dans ses capacités. Mais finalement, tout ça va passer avec la roue de fortune, parce que ce sont quand même des alliances de gens. Bon, certains ont l'expérience du pouvoir, d'autres ne l'ont pas du tout. Donc ceux qui ne savent pas vont apprendre aussi l'exercice du pouvoir. Le pape sort. Alors le pape est sorti, donc beaucoup. En fait, on peut considérer que le pape est la clé du tirage, parce qu'il est sorti trois fois durant le dernier tirage. La personnalité de la personne qui va prendre les choses en main, ça sera un homme rassembleur, qui a de la maturité, qu'il soit jeune ou vieux, il va faire... Quand il va parler, les gens vont l'écouter, il va être rassembleur. Il va prendre des décisions avec sagesse. Donc on peut supposer quand même qu'il y a une reprise en main des choses dans le bien, dans le sens du peuple. après un début particulièrement chaotique et qu'apparemment, cette union est quand même faite pour durer. Ce gouvernement est fait pour durer. Alors c'est intéressant, parce qu'il y a quand même trois ans qui restent pour le nouveau gouvernement. Donc, on est quand même sur les germes de quelque chose de nouveau. Alors maintenant, on va poser la question Le nouveau gouvernement va-t-il protéger le peuple ? Voilà la question. Le nouveau gouvernement qui va sortir de ces élections va-t-il protéger le peuple ? La lune peut représenter le peuple. C'est la maison, le foyer, la patrie, mais c'est aussi le peuple tout simplement. Donc, à vous de voir avec la grille que je donne à qui ça correspond. Donc, ce nouveau gouvernement va-t-il protéger le peuple ? Alors, on va regarder, on va essayer de faire un tirage en croix, parce que c'est quand même des tirages qui sont complexes. Ouais, même très complexes, je dirais. En tout cas, il va essayer de faire bouger les choses. Il va faire le ménage. Il a bel et bien la volonté d'apaisement. Il veut protéger et apaiser. Le pendu, ça fait deux fois qu'il sort. Son action sera limitée. Je pense que ça vient du fait que ça vient du fait que nous sommes quand même dans le contexte de l'Union européenne et que malgré la bonne volonté, on peut faire des choses. La preuve. Après, on ne peut pas aller jusqu'au bout des choses. C'est aussi quand même les limites du système. C'est comme ça, c'est un système de gouvernance collective qui est contraignant et les pays ne sont plus souverains. donc, est-ce qu'à un moment donné, les gens vont se dire si on passait à des solutions comme le Frexit, ce n'est pas impossible que les gens à la longue s'aperçoivent que. Mais, c'est quand même prometteur malgré tout et ce n'est pas si mauvais que ça. Donc, ma transversée, donc là, il y aura quand même pas mal de flottements mais on reprend quand même les choses en main. Il y a l'Empereur, il y a Maison Dieu renversée. Il y aura énormément de troubles. Il faut s'attendre à des troubles à l'ordre public qui seront très importants. Donc là, du coup, ça va être quand même compliqué. Moi, je vois un gouvernement certainement de bonne volonté qui va devoir se heurter à des réalités qui sont négatives d'abus de pouvoir. J'ai le soleil, j'ai le chariot. Il prendra des décisions fortes et fermes. Papesse renversée. Il y a la chute d'une femme une femme qui était dans l'ombre jusqu'à présent. Donc, changement, chaos, chute du pouvoir, mais pas l'ancien pouvoir, je parle. Grand ménage, voilà son action. Rétablissement de l'autorité, de l'ordre. L'union fait la force, mais ça, c'est sous retard. Il aura du mal à trouver des appuis, mais il finira par les trouver. Volonté d'apaisement, de paix et de rétablir l'équilibre. Dans un pays qui est complètement en train de sombrer dans l'anarchie et la violence. Reprise en main. je pense qu'on va donner les moyens à la gendarmerie ou à l'armée, enfin plutôt la gendarmerie pour agir. On hérite d'une situation catastrophique. On ne peut rien faire. Malgré tout, l'homme, l'homme jeune et talentueux, là, malgré le peu de marge de manœuvre qu'il va avoir quand même, va quand même essayer de faire des choses, mais il est renversé. Là, il y a une femme. Alors, est-ce que c'est une femme qui le conseille ? C'est possible. Est-ce qu'il y a la chute d'une autre femme qui, par ailleurs, bon voilà, était dans l'ombre ? Ce n'est pas impossible, mais qui est cette femme ? Justice renversée. Bon, on est, on devra, de toute façon, ils devront se battre sur tous les fronts. C'est vraiment, le gouvernement va être confronté à beaucoup, beaucoup d'épreuves, mais on peut considérer quand même que de la bonne volonté et un certain nombre de bonnes choses en sortiront, qui seront les germes du futur. J'avais vu, en fait, alors on va poser tout de suite la question, est-ce que Fantomas va réussir à se représenter en 2027, revenir tranquillement les mains dans les poches ? Alors, beaucoup de gens, déroulent ce scénario. On va regarder si ce scénario, il est plausible, crédible, etc. Donc, comme on n'a pas envie qu'il se représente, on va faire, voilà, c'est plutôt intero-négatif, c'est-à-dire, va-t-il, allons-nous échapper à une reprise en main, reprise en main du pouvoir par Fantomas ? Allons-nous y échapper ? Allons-nous échapper à une reprise en 2027, reprise du pouvoir par Fantomas ? Est-ce que nous y échappons ? Alors, Fantomas va beaucoup hésiter, mais il manquera, pour moi, pour moi, pour moi, non, il a, c'est un jeu faible, c'est pas le jeu de quelqu'un qui reprend les choses en main. Je pense que le couple est quand même menacé, il est coincé entre le soleil et la lune, avec l'amoureux, il ne sait plus quoi faire. moi, j'avais vu qu'il y avait, qu'il y avait, enfin, bon, mentalement, il ne supporterait pas le fait que son épouse, il y a vraiment sa chute, il n'y arrivera pas, il ne pourra plus s'imposer par la force, parce que les gens veulent la paix, parce que c'est la paix et l'harmonie qui vont prévaloir, et finalement, il y a une reprise en main, alors, l'empereur est la lune, mais l'empereur, c'est bon, c'est-à-dire que c'est un nouvel homme d'autorité qui va protéger la nation, en fait, qui veut protéger la nation, et comparé à Fantomas, que voilà, qui ne sait pas quoi faire, qui prend tout le temps ses ordres des autres, et qui ne veut que le chaos et la destruction, mais ses amis sont plutôt défaillants, même ses pères, ses égaux, le chariot, il voudrait bien faire intervenir l'armée ou je ne sais quoi, mais non, là, ça ne va pas marcher, et enfin, sur Arcane sans nom, il voudrait bien tout balayer, mais la tempérance s'y oppose, bien qu'à l'envers, et au final, nous allons vers quelque chose de nouveau, qui est quand même une reprise en main du pouvoir, mais sur des bases saines et naturelles, voilà, en tout cas, on a un homme qui veut le bien du peuple, et c'est ce qui va faire la différence, qui me laisse conclure que non, Fantomas ne va pas pouvoir se représenter, parce que, en voulant absolument, même le nouveau premier ministre supportera la comparaison, et les gens verront, ils diront, même s'il a du mal, même si c'est difficile pour lui, mais lui, il a un bon esprit, contrairement à Fantomas, parce que Fantomas nous déteste, alors que lui, non, donc je pense quand même qu'on est sur un préjugé favorable par rapport au nouveau premier ministre, qui pourrait par la suite jouer un rôle important, voire même devenir le prochain président, mais je pense que ça sera une gouvernance beaucoup plus collective, parce que les gens ne voudront plus être menés par un seul homme, c'est clair, voilà, écoutez, je vais arrêter, parce que j'ai toujours peur que ça se coupe inopinément, je ne sais pas ce qui se passe, peut-être que ça chauffe trop, je n'en sais rien, voilà, je vous souhaite un excellent week-end, j'avais commencé à faire une vidéo sur la Belgique, où en gros, une internaute belge me demandait sur Charles Michel, ce qui vient d'être élu, moi j'ai vu que ça allait en fait, Charles Michel va d'abord essayer de ménager la chèvre le chou, mais comme il est sous l'ordre de l'Union Européenne, il va vouloir imposer une cure d'austérité en disant en gros aux Belges serrez-vous la ceinture, mais là en Belgique il va y avoir des émeutes et des troubles très importants parce que les gens refuseront catégoriquement et je vois la chute du gouvernement Charles Michel qui sera donc renvoyé à ses chères études et donc il ne tiendra pas en fait parce que ça ne va pas passer du tout ce qu'il va vouloir imposer. Voilà, peut-être que si j'ai eu le temps je vous joindrai à la vidéo que j'ai faite. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.